plus lui c'est très important alors comment avoir du charisme est devenu une femme de caractère les gens commençaient à me signaler les jatans commençant à me signaler je vois plus bien je vois noir je vois noir mais c'est pas grave il faut un bonnet quand même il faut un bonnet comme si vous mettez beaucoup de coeur le coeur l'image l'éclairage va revenir parce que là c'est noir mes amours oui alors comment avoir du charisme oui vous savez moi déjà je vais commencer par comment devenir une femme de caractère quand on dit une femme de caractère c'est pas être mal poli c'est pas être impoli c'est pas avoir un air zélé c'est pas être gonflé non quand on dit une femme de caractère la femme de caractère c'est la femme qui a des principes c'est la femme même qui sait ce qu'elle veut c'est la femme qui sait se faire entourer c'est la femme qui sait où elle va qui sait d'où elle vient c'est la femme qui ne se mélange pas ça c'est une femme de caractère ça dit qu'une femme qui a du caractère elle s'aime tellement en fait elle sait tellement qu'elle a de la valeur et c'est tellement qu'elle a de l'importance quand tu la verras jamais se mélanger tu ne la verras jamais manque de respect à qui que ce soit voilà c'est dit que elle réplique quand on l'attaque parce qu'une femme de caractère c'est celle là qui ne se laisse pas faire voilà c'est ça c'est dit que elle ne provoque pas elle n'est pas mal poli elle ne s'ingère pas dans la vie des gens des autres mais en même temps quand tu viens la chercher en tout cas tu la trouves parce qu'elle te fait sa propre voilà c'est ça un peu la femme de caractère la femme de caractère elle marche pas avec n'importe qui la femme de caractère elle sort pas avec n'importe qui non parce que la femme de caractère elle a tellement de principes alors on me dit qu'une femme doit avoir des principes ça veut dire que cette femme là elle sait un peu ce qu'elle attend d'une relation amoureuse elle sait un peu ce qu'elle attend de la vie c'est dit que c'est le genre de femme en fait qui fait des plans c'est dit que qui est qui sait ce qu'elle veut elle se dit bon moi quand je rends dans une relation moi ma relation en fait l'homme avec qui je dois être il doit me respecter l'homme avec qui je dois être il doit me considérer l'homme avec qui je dois être en fait il doit me montrer qu'il m'aime il doit poser des actes l'homme avec qui je suis il faut qu'il ne me considère voilà c'est ça en fait elle se fixa dans la tête et donc quand elle rend dans une relation et que elle ne voit pas tout ça elle sort de la relation c'est une femme de caractère c'est une femme qui est très forte la forme de caractère elle est aussi fatale elle est aussi fatale elle est très fatale alors quand on dit la femme fatale il ya des gens qui comprennent pas quand on dit la femme fatale qui voit tout suite le côté négatif qui se dit mais une femme qui est fatale une femme qui a du caractère elle est très gonflé non non il faut pas confondre une femme qui a du caractère c'est lui que c'est une femme en fait qui se respecte parce que vous savez dans la société d'aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui quand tu te respecte quand tu en fait tu te donnes un genre parce que moi c'est ce que je dis toujours j'ai dit toi une femme même quand tu n'as pas de genre voilà c'est dit que quand tu n'as pas de genre quand tu es un peu le genre de personne qui laisse tout le monde rentrer dans ton intimité qui laisse tout le monde te manque de respect c'est dit que tu n'as pas de genre parce qu'une femme même qui a du caractère qui est un genre s'il vous plaît c'est dit qu'elle est une façon de se comporter ça fait que toi même automatiquement tu la respecte c'est dit que toi même automatiquement tu as une façon de lui parler tu as une façon de te comporter avec elle enfin c'est automatique la femme de caractère elle elle installe le respect automatiquement parce qu'elle même elle se respecte parce que elle même elle respecte l'autre parce que c'est ça en fait ce que je veux dire tu ne peux pas exiger quelque chose de l'autre si toi même tu ne l'es pas ça dit que toi même tu as envie qu'on te respecte mais tu ne respecte pas tu as envie qu'on te respecte mais tu ne te respecte pas qui c'est qui va te respecter parce que c'est ça c'est dit parce que vous devez comprendre c'est que si tu as envie qu'on te respecte que ce soit dans ta relation que ce soit dans la société il faut que toi même d'abord tu te respecte il faut que toi même d'abord tu te considères il faut que quand même d'abord tu saches marché c'est dit tu chasses sache choisi tes amis c'est ça avoir du caractère une femme de caractère en fait elle n'attend pas grand chose de l'autre voilà ça dit que la femme de caractère par exemple qu'elle rentre dans une relation amoureuse voilà qu'elle est dans sa relation amoureuse ou même quand elle est dans la société elle n'attend pas trop de l'autre ça dit qu'elle ne se dit pas que l'autre il doit me faire ça l'autre il est obligé de me faire ça c'est dit que l'autre c'est quand il va me faire je vais me sentir heureuse c'est quand il va me faire je vais me sentir épanouie non la femme de caractère elle même déjà elle crée son épanouissement c'est que la femme de caractère elle elle n'est pas mis tout seul elle n'a pas besoin de quelqu'un pour être épanouie c'est que c'est ça c'est dit c'est ce que vous devez comprendre c'est que toi une femme même quand tu es épanouie de toi même quand toi même tu es épanouie en fait l'homme qui rentre dans ta vie son épanouissement c'est que du bonus c'est que c'est que complémentaire voilà c'est lui que quand tu es dans la vie même dans la société même l'épanouissement des autres c'est que complémentaire parce que toi même à la base tu as épanouie parce que toi même à la base tu te plais parce que toi même à la base tu as confiance en toi c'est dit que tu es seule mais tu te sens heureuse parce que moi c'est ce que je ne comprends pas il y a des femmes en fait elles n'arripent heureuses toutes seules elles n'arripent épanouie toutes seules c'est dit que pour être épanouie elles ont besoin d'avoir dix copines pour être épanouie elles ont besoin d'être avec un homme qui est temps pour être pas nuit parce qu'en fait elles n'ont pas de personnalité parce que une femme de caractère, elle a de la personnalité quand on dit d'avoir de la personnalité on ne te dit pas d'être zélé, non c'est-à-dire que quand on dit que tu as de la personnalité ça veut dire que tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi tu n'aimes pas la foutaise, c'est ça c'est-à-dire que quand tu as une personne qui n'aime pas la foutaise quand tu es avec quelqu'un puis tu sens la foutaise venir là en fait tu prends du recul quand tu es avec des amis qui commencent à se foutre de toi tu restes à l'écart c'est-à-dire que tu restes dans ton coin voilà c'est ça, c'est-à-dire que tu sens les choses une femme de caractère, elle sent les choses quand elle voit qu'elle est quelque part qu'elle n'est pas appréciée ou quand elle voit qu'elle n'est pas aimée elle n'est pas acceptée quelque part elle ne va pas forcer elle ne va pas forcer en fait c'est ça, c'est-à-dire que toi une femme même pour avoir du caractère, il ne faut pas forcer il ne faut pas aller fréquenter des gens qui n'ont pas envie de toi comme amie il ne faut pas aller d'un endroit où on n'a pas envie de toi c'est-à-dire que où les gens te montrent que tu déranges où les gens te montrent que en fait tu es un peu une intrude mais en fait tu forces pourquoi tu forces ? parce qu'en fait ces personnes-là comme tu n'as pas confiance en toi comme tu ne t'estimes pas toi-même comme tu n'as pas de personnalité en fait tu es tellement fan de ces personnes tu admis tellement ces personnes-là que tu te dis c'est quand je vais marcher avec elles ou bien c'est quand je vais la fréquenter qu'en fait ils vont me prendre au sérieux que je serai considérée et donc tu restes dans l'ombre de la personne parce que en fait toi-même tu es effacé tu es écrasé et donc c'est la personne en fait le fait que tu te colles à la personne c'est ce qui va faire que toi on va te regarder c'est ce qui va faire que toi on va te respecter non non tu n'as pas besoin de te coller à qui que ce soit pour qu'on te respecte tu n'as pas besoin de te coller à qui que ce soit pour qu'on te considère toi-même toute seule tu peux installer le respect tu peux imposer le respect moi c'est ce que je dis toujours je dis une femme même qui a du caractère elle a forcément du charisme parce que c'est ça c'est-à-dire que quand tu es une femme même de charisme quand tu es une femme de caractère mais quand tu es en train de t'exprimer tu imposes ce que tu dis voilà c'est ça c'est-à-dire que tu imposes ce que tu dis quand tu es quelque part ce que tu as dit on t'écoute moi c'est ce que je vous dis toujours vous savez moi c'est ce que je dis toujours je dis dans la vie quand tu as du charisme dans la vie quand tu as du charisme quand tu as du caractère quand tu es fatale c'est que tu veux faire tu vas le faire oui c'est que tu veux faire tu vas le faire c'est-à-dire que une femme de caractère elle n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un elle n'a pas besoin de faire comme quelqu'un d'autre non en fait quand tu es une femme de caractère quand tu es un homme même de caractère et que tu veux rentrer dans un domaine par exemple tu veux faire du coaching par exemple tu as envie d'entreprendre tu veux avoir un maquis tu veux avoir un restaurant tu veux faire ceci cela tu veux avoir ton business en fait quand tu rentres dans le business c'est vrai tu as des dévenciers tu as des dévenciers et donc c'est normal que en fait tu essaies de voir un peu comment est-ce que ça fonctionne sur le marché tu essaies de voir un peu dans le domaine du coaching comment est-ce que ça se fait et tout mais toi en fait tu vas mettre ton caractère tu vas mettre ta personnalité dans ton activité et donc tu vas voir ta petite touche à toi c'est ça la voie du caractère c'est ça la voie du charisme parce que si tu veux entreprendre si tu as envie de faire quelque chose tu rentres dans un domaine c'est vrai il y a des dévenciers mais si tu n'as pas de personnalité tu n'as pas de charisme en fait tu ne fais que du copier-coller c'est-à-dire que tu recopies ce qui était déjà là mais ce qui était déjà là c'est du déjà vu c'est du déjà vu et les gens ils n'ont pas envie du déjà vu parce que les gens en fait quand ils viennent te voir quand ils viennent regarder ce que tu fais quand ils viennent voir ce que tu leur tu leur présentes ils t'écoutent ils te regardent ils t'obsèvent c'est-à-dire que dans un premier temps si tu fais du copier-coller ils vont peut-être t'aimer mais à la longue ils vont s'enlacer pourquoi ? parce que tu n'as pas de personnalité c'est-à-dire que ce que tu dois ou tu ne dois pas oublier c'est que ce que tu fais les mêmes personnes qui te suivent sont aussi ces mêmes personnes qui vont suivre ailleurs sont aussi ces mêmes personnes qui vont dans un autre restaurant dans un autre maquis dans une autre activité donc si ils vont voir à chaque fois ce que toi tu fais partout ils vont se dire quoi ? ils vont se dire mais finalement elle n'a pas de personnalité finalement c'est du copier-coller non vous voyez ? moi par exemple moi je suis coach il y a beaucoup de coach sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de coach sur les réseaux sociaux quand moi je suis arrivé dans ce domaine je suis arrivé sur ce marché il n'y a même pas encore deux ans ça veut dire que ça ne fait même pas deux ans que je suis dans le monde du coaching vous comprenez ? ça veut dire que quand je suis arrivé au départ les gens ne m'ont pas accepté enfin il y a des gens qui ne voulaient pas m'accepter il y a des gens en fait qui m'ont montré tout de suite que je n'avais pas ma place là que je n'avais pas ce droit là ils ont commencé à m'insulter ils ont commencé à m'attaquer ils ont commencé à vouloir même me frustrer me dénigrer parce qu'en fait dans leur tête ils ont déjà des personnes qu'ils ont l'habitude ils ont pour habitude d'écouter qu'ils ont pour habitude de regarder et donc toi en fait tu n'as pas ta place là mais je me suis imposée je me suis imposée par mon charisme par mon caractère en fait j'ai prouvé parce que c'est ça quand tu as du caractère et que tu as du charisme quel que soit ce que les gens vont te dire quel que soit le jugement ça ne te dit rien parce que ce que tu fais tu le fais avec ton coeur c'est ça c'est-à-dire que moi ce que je vais vous dire c'est que toi une femme même si tu vas avoir du caractère toi une femme même si tu vas être une femme de charisme il ne faut pas t'occuper de ce qu'on dit il faut plutôt prouver parce que c'est ça c'est-à-dire qu'il y a des critiques qu'on appelle des critiques constructives et il y a des critiques qui sont bêtes comme les personnes même qui le font vous comprenez un peu mais toi une personne quand tu rentres dans un domaine il faut que tu te dises que les critiques qui sont constructives c'est ce qui va te permettre en fait de te perfectionner en fait d'embellir un peu ce que tu fais voilà maintenant les critiques bêtes comme les personnes même qui les font en fait ça tu prends ça et puis tu fous ça à la poubelle voilà tu te dis quoi tu te dis ces personnes en fait qui veulent te descendre ces personnes qui veulent en fait te casser ces personnes elles sont mal dans leur peau ces personnes n'en ont rien à faire de leur vie sont des personnes tellement malheureuses qu'elles se sentent obligées de te détruire parce que elles voient en fait l'étoile qui est en toi elles voient le soleil qui est en toi elles voient le potentiel qui est en toi c'est ça donc je veux dire quand tu es une femme de caractère et que tu es une femme de charisme c'est pas les yougos qui vont te ralentir dans ce que tu veux faire c'est pas les konos qui vont t'empêcher d'avancer dans ce que tu veux faire non parce que tu as du charisme parce que tu as du caractère en fait le charisme c'est très important parce que vous savez moi je dis toujours tu as envie de faire quelque chose tu as envie de faire quelque chose mais en fait tu n'as pas de charisme tu as peut-être du talent mais tu n'as pas de charisme en fait c'est le charisme qui fait que ce que tu es en train de faire tu sors du lot ce que tu es en train de faire ça prospère tu excelles parce que tu as du charisme le charisme c'est quoi le charisme c'est déjà regarder son apparence c'est important regarder son apparence c'est-à-dire que quand tu veux tu viens te présenter quand tu es en train de faire quelque chose quand tu es en train de présenter quelque chose aux gens il faut que toi-même déjà tu sois bien c'est-à-dire que ton apparence soit bien il faut que tu sois toujours bien habillé il faut que tu sois toujours bien maquillé il faut que tu sois toujours bien belle attendez attendez il y a bloqué ça il y a bloqué ça ne vous inquiétez pas on n'a pas le temps on n'a pas le temps les intrus on les bloque on bloque ça carrément quand tu as agité je suis agité c'est ton grand-père qui est à ma place ici c'est moi-même qui suis agité il y a des personnes qui sont calmes et puis il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie moi j'ai beaucoup d'énergie donc quand je fais quelque chose ça chauffe si je suis agité ça te dérange il faut dégager de mon direct moi je ne comprends pas vous êtes toujours en train de critiquer mais quand on ne vous appelle pas vous êtes toujours là aussi oh donc ça veut dire que quand tu te présentes tu dois toujours bien paraître tu dois toujours bien paraître tu dois toujours être bien habillé comme je le disais tu dois toujours bien maquillé oui c'est important en fait tu ne peux pas faire quelque chose tu ne peux pas vouloir exceller dans un domaine si toi même ton apparence est négligée parce que celui qui vient t'écouter ou bien celui qui vient prendre conseil chez toi en fait tu es comme un modèle tu es comme un exemple et donc c'est quand il te voit en fait il se dit elle donne envie de vivre elle donne envie de prendre la vie du bon côté elle a quelque chose en fait c'est ça en fait une femme de caractère une femme même qui a du charisme c'est celle-là qui draine du monde voilà elle draine du monde c'est-à-dire que quand elle fait quelque chose ça attire du monde parce qu'elle a du charisme en fait elle donne envie de la suivre elle donne envie de la regarder elle donne envie de croire en elle parce que dans sa façon même d'être son apparence est tellement bien soignée et dans sa façon même de parler parce que vous savez moi je dis l'éloquence l'éloquence c'est ce qui peut terminer très loin c'est-à-dire la tchache savoir parler parce que toi une femme même tu ne peux pas vouloir avoir du charisme avoir du caractère si tu n'as pas tu n'es pas éloquente voilà c'est-à-dire que je vois des femmes je vois des femmes c'est vrai qui sont en train de qui rentre dans un domaine mais en fait qui parlent comme des gamines qui parlent quand elles parlent on n'a même pas envie de les écouter pendant trois minutes non toi une femme quand tu es en train de parler il faut que tu sois éloquente comment est-ce que tu seras éloquente si tu n'es pas éloquente tu prends ton miroir c'est-à-dire que tu vas dans ta salle de bain s'il y a un miroir tu vas dans ta chambre s'il y a un miroir tu te mets devant le miroir tu t'arrêtes devant le miroir et tu parles à ton miroir voilà c'est-à-dire que tu t'adresses à ton miroir c'est comme si en fait tu es en train de faire du coaching ou tu es en train de parler aux gens mais sauf que les gens ne sont pas là c'est toi qui es devant ton miroir excusez-moi voilà parce que c'est parti il faut que je vous montre sinon ça n'a pas de sens en fait c'est toi qui es ton miroir voilà c'est-à-dire que tu regardes ton miroir et puis tu parles c'est-à-dire que tu t'exprimes devant ton miroir tu parles à ton miroir en fait ça te permet de voir un peu tes erreurs ça te permet de voir un peu comment tu parles est-ce que quand tu parles c'est captivant est-ce que quand tu t'adresses aux gens on a envie de te croire c'est ça donc tu t'arrêtes devant ton miroir et puis tu parles à ton miroir c'est-à-dire que ce que tu as envie de dire aux gens ce que tu as envie de dire aux autres tu parles comme ça devant ton miroir oui bonjour c'est-à-dire que quand tu parles tu dis bonjour ce que tu as dit tu dis devant ton miroir même si c'est pas bon après tu reviens encore En fait, tu parles devant ton miroir, tu parles, tu parles, tu, en fait, tu te, comment, tu fais des exercices devant ton miroir et ça va t'emmener à te perfectionner. Donc, tu ne peux pas, en fait, te lever, venir te mettre devant une caméra et puis vous la dire des choses. Entends-toi même quand tu parles, on voit au fur et à mesure que tu n'as pas confiance en toi. On voit au fur et à mesure que tu n'es pas éloquente. L'éloquence, ça n'a rien à voir avec le niveau d'étude. Être éloquent, là, ça n'a rien à voir avec le niveau d'étude. Non, être éloquent, il y a des gens qui naissent éloquents. Il y a des gens, en fait, qui s'entraînent pour le devenir. C'est-à-dire que toi, une personne même pour être éloquente, tu n'as pas besoin de parler les gros français de Molière ou des grands écrivains ou des grands intellectuels. Non, en fait, les gens, si tu veux, quand ils viennent te suivre, les gens, quand ils viennent te regarder, quand ils viennent t'écouter, c'est pas ton gros français qui les intéresse. Non, les gens, ils s'en foutent. Ça sert à quoi de venir s'asseoir là ou bien d'aller te mettre devant des gens. Tu veux présenter ton produit, tu veux présenter ce que tu fais. Et puis tu l'es, tu es là, tu dis les gros français. Mais en fait, tu emploies des grands français, mais tu n'as pas d'éloquence. Tu es en plus palme, mais en fait, c'est vrai que ton français est soutenu, mais tu n'es pas éloquent. En fait, ce n'est pas captivant. Une personne même qui est captivante, même si elle vient avec son français terre à terre, elle va être captivante parce que dans ta façon même de dire ce français-là, en fait, tu as une telle confiance en toi. Tu as une telle assurance en toi. Tu imposes ce que tu dis. Vous voyez, moi, je vous parle. J'impose ce que je suis en train de vous dire. Avant de vous dire ça, moi-même, je crois. Ça veut dire que dans ma tête, je crois en ce que je suis en train de vous dire. Dans ma tête, j'ai confiance en ce que je suis en train de vous dire. Et donc, automatiquement, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais vous avez envie de me suivre. Vous avez envie de m'écouter jusqu'à la fin. Vous savez, tout ça, ça s'appelle du charisme. Tout ça, ça s'appelle du charisme. C'est important parce que tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas de charisme. Vous voyez, par exemple, les directs que moi, je fais. Ce sont des directs minimum une heure. Enfin, minimum 50 minutes ou voire même une heure. Mais imagine un peu, imagine-toi, c'est-à-dire que tu n'as pas de charisme, tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de personnalité. Et tu viens t'asseoir, tu es en train de faire un direct pendant une heure. En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le monde te suive parce que tu n'es pas éloquent, tu n'as pas de charisme. Le charisme, c'est très important. Et quand tu es en train de parler, parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, toi, une femme, tu ne peux pas t'adresser à un homme. Tu ne peux pas t'adresser à des personnes. Si tu es en train de parler, attendez, il y a bloqué ça. Ne vous inquiétez pas, il y a bloqué ça. On n'a pas le temps. Les personnes inutiles, on n'a pas le temps. Vous savez, les gens qui viennent m'insulter, là. Les gens qui viennent m'insulter, là. Ce sont eux-mêmes, là, qui m'envoient beaucoup de vidéos. Ce sont eux-mêmes qui m'envoient beaucoup de photos de nus. Ce sont eux-mêmes qui m'envoient des photos de leur bangala. Ceux qui m'insultent, là. Ceux qui viennent insulter, là. En fait, c'est aux yeux des gens. Ils font genre. Sinon, c'est des pervers, c'est des vicieux. En fait, ils fantasment sur moi. Ils sont tellement amoureux de moi. Ils fantasment sur moi. Mais comme ils ne peuvent jamais m'avoir. Parce que c'est des yougou-yougou à Dukaflé. C'est des lots dans le sachet. C'est des imitations d'hommes. Photocopie. Donc, en fait, ils viennent m'insulter. Mais, dans le noir, qui m'envoient leur sale bangala sur mon WhatsApp. Qui m'envoient leur sale corps sur mon WhatsApp. Oui. Pour me donner la nausée. Donc, je vous connais. Je vous connais. Oui, attendez. Il y a bloqué cette gougandine, là. Il y a bloqué cette gougandine, là. Les femmes, photocopie des femmes, là. C'est ce que je disais la dernière fois. J'ai dit, il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme et puis il y a femme. Ça veut dire qu'il y a femme. Il y a la femme qui a du charisme. Il y a la femme qui a du caractère. Et puis, il y a la femme qui a une dépendante affective. Il y a la femme qui n'a pas confiance en elle. Il y a la femme qui souffre. Qui a peur de perdre. Qui est esclave de l'amour. Qui est née pour subir. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je veux vous savoir. Il y a des femmes qui sont nées pour souffrir. Il y a des femmes, là. Elles sont nées pour souffrir. Il y a des femmes, là. Elles sont nées pour subir dans des relations. Il y a des femmes, là. Elles sont nées pour rester derrière leurs copines. Il y a des femmes. Elles sont nées pour rester dans l'ombre de leurs amis. Dans l'ombre de leurs hommes. Et ces femmes, on ne peut rien faire. Et donc, ce sont ces femmes, là, qui viennent m'insulter. Parce qu'elles sont frustrées. Elles sont mal dans leur peau. On ne les aime pas. Elles sont avec des pervers narcissiques qui les utilisent. Elles sont en train de souffrir. Leurs cheveux sont en train de finir. Leurs hommes sont en train de finir. Elles sont en train de finir, finir. Leurs seins, là, ça touche le sol. Parce que c'est à 23 heures. Parce qu'il n'y a pas de vitamines en elles. Tellement qu'elles souffrent. Alors, ces femmes, là, vont venir m'insulter. Ces femmes, là, vont venir m'insulter. Ces femmes, là, vont toujours dire que je dis n'importe quoi. Ces femmes, là, vont toujours dire que je suis vulgaire. Oui. Comme la dernière fois, j'ai mis une vidéo où j'ai dit aux gens. J'ai dit, si tu es avec ton homme. Et que ton homme, il n'est pas propre. Et donc, ça fait que dans votre intimité, tu n'arrives pas vraiment te mettre à l'aise. Il faut prendre du citron avec de la bicarbonate. Et puis, tu nettoies ton homme. Il y a des femmes qui sont venues m'insulter. Oui, elles n'ont que ça à la bouche. Elles parlent toujours de sexe. Mais ces femmes, là, ce sont elles-mêmes qui sont très sales. Ces femmes, là, elles sont avec des hommes qui sentent. Qui ont des aisselles qui puent. Qui ont, quand ils portent leur boxeur, ils portent leur pantalon, puis ils enlèvent. Ça sent. Mais ce sont ces femmes, là, qui viennent m'insulter au lieu d'apprendre. Donc, moi, je ne gère pas ça. Ça dit que les mentalités rétrogrades, les mentalités à deux balles, les hypocrisies des réseaux sociaux, là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ou on vous apprend, vous ne connaissez rien, vous souffrez. On vous apprend. Au lieu d'apprendre, non seulement vous apprenez. Parce que si vous venez suivre, c'est que vous apprenez. Mais vous parlez mal. Donc, vous êtes un gras. Quand tu es un gras, tu souffres dans ta vie. Quand tu es un gras, tu restes là à souffrir. Tu traverses la vie, tu ne vis pas ta vie. Donc, laissez les gens qui vivent leur vie comme moi. Les gens, en fait, qui existent. Vous, vous n'existez pas. Ça dit que vous, quand vous allez mourir, là, vous n'irez pas au paradis, ni à l'enfer. Vous, on va vous jeter quelque part. Parce que vous êtes sur cette terre, vous ne servez à rien. Vous n'avez pas vécu. Vous êtes en train de traverser votre vie. Donc, moi, laissez-moi vivre ma vie. Et laissez-moi parler à des personnes censées réfléchies qui sont en train de vivre leur vie. Qui ne sont pas en train de traverser la vie. Qui ne sont pas transparents. Vous êtes transparents. Enfin, vous ne servez à rien dans la société. Oui, c'est important. Donc, ça dit que, vous voyez, on appelle ça du charisme. On appelle ça du charisme. C'est ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que je suis en train de vous parler. Mais en même temps, ceux qui viennent m'attaquer, je leur montre que je suis une femme de caractère. Je leur montre que j'ai du charisme. Je leur montre que je ne me laisse pas faire. Ce n'est pas parce que je suis une personnalité publique que n'importe qui va venir me parler mal. Que des yougos vont venir me parler mal. Des dormaient dans le salon. Des gens, même sur le côté de leurs chaussures, là, c'est fini, fini. Tellement qu'ils marchent. Ils n'ont pas l'air pour prendre transport. Et ces gens vont venir me parler à moi. Non. Donc, ça veut dire que j'impose le respect. Ça veut dire que de toute façon, tu es venu m'insulter. C'est comme ça que je te réponds. Je n'irai pas te répondre quand tu vas aller m'insulter ailleurs. Sur les autres pages, ça ne m'intéresse pas. Mais sur ma page, je vais te répondre. Oui, je suis une femme de caractère. Je suis une femme de caractère. Donc, ça veut dire que quand tu as une femme de caractère, quand tu vêtes une femme de caractère, tu ne te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas faire. On dit oui. Oui, si quelqu'un vient t'attaquer, ce n'est pas grave, il faut laisser non. Il y a des abrutis, là. Il faut leur répondre. Oui. Parce qu'il y a des abrutis, quand tu ne leur réponds pas, ils prennent ça comme faiblesse. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est parce que tu es faible. Alors que non. Donc, il faut leur montrer que tu es abruti. On dit un comportement de mouton, réaction de berger. Si tu as un comportement de mouton, j'aurai une réaction de berger. Mais si tu as un comportement de quelqu'un qui est civilisé, d'une personne qui a été éduquée, je te réponds comme une personne qui a été éduquée. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont été éduqués, il y a des gens qui ont été élevés. Les gens qui ont été élevés, ce sont eux qui viennent insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et donc, quand quelqu'un te montre qu'il a été élevé, il faut lui montrer que toi aussi, tu peux être élevé. Voilà. Moi, il n'y a pas le temps de connerie. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, je ne suis pas dans la quantité. Moi, je suis dans la qualité. Je suis dans la qualité. Parce que je suis une femme de caractère. Parce que je suis une femme charismatique. Oui, toi, une femme même, quand tu es en train de marcher, parce que c'est ça, il y a des femmes, elles sont belles, mais quand elles marchent, elles passent dans la rue incognito. Personne même ne les regarde. Toi, une femme même, quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de marcher, tu abandonnes ton corps. Tu marches comme ça. C'est-à-dire que quand tu marches, il n'y a pas de personnalité. Tu es comme ça. Non. Toi, une femme, quand tu marches, on doit sentir que tu as confiance en toi. Quand tu marches, tu es dressé. Voilà. C'est-à-dire que quand tu marches, c'est-à-dire que tu as une façon de marcher. Tu as une façon de marcher. Attendez, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de soulevés, soulevés. Parce que c'est un thème très important. C'est un thème de charisme. Toi, une femme, quand tu es en train de marcher, il faut que tu marches avec confiance en toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir une femme en guitare pour marcher avec assurance. Tu n'as pas besoin d'aller faire la plus grande chirurgie du monde pour avoir une femme de guêpe pour marcher avec assurance. Non. Ta femme que tu as là, telle que tu es là, tu marches comme ça, avec assurance, avec confiance en toi. Oui, c'est important. Et quand tu es en train de parler aux gens, tu les fixes. Quand une personne est en train de te parler, il faut la regarder. Oui. Mais toi, une femme, une personne, ton gars est en train de te parler. Quelqu'un est en train de te parler. Tes yeux sont baissés. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça ne se fait pas. Ce n'est pas comme ça. Vous comprenez un peu, mes amours. Oui. Oui, ce n'est pas tous les jours où on s'assoit. Il y a des fois où il faut se lever. C'est important parce que ça boue en moi. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Je suis une femme forte. Je suis une femme battante. Je suis une femme charismatique. Je suis une femme de caractère. Je me suis imposée sur le marché. Oui. Il faut s'imposer dans la vie. Dans la vie, il faut s'imposer. Partout où tu vas, tu t'imposes. Même dans ta relation amoureuse, tu t'imposes. Même dans ta relation amoureuse, tu as du charisme. Dans ta relation amoureuse, tu as du caractère. Mais une femme de caractère, tu ne la verras jamais fouiller dans la vie de son homme. Tu ne la verras jamais fouiller dans le téléphone de son homme. Tu ne la verras jamais fouiller dans le pantalon de son homme. Non. Non. Tu fouilles dans le téléphone de ton homme pour quoi ? Tu cherches quoi là-bas ma chérie ? Tu n'as pas confiance en toi ? Tu n'as pas confiance en toi ? Tu as peur de quoi ? Non mais c'est ça. C'est-à-dire que toi une femme même, c'est-à-dire dans ta relation, quand tu montres même à ton homme que tu as du caractère, que tu as une femme charismatique, le mec tout de suite il t'aime à la folie. Le mec tout de suite il te respecte. Parce qu'en fait tu n'es pas là fouiller à lui poser un tas de questions. Non. Tu regardes les choses. Oui c'est ça. La femme fatale, elle est beaucoup dans l'observation. Parce que qui dit femme fatale ? Dit femme de caractère, dit femme charismatique. Voilà c'est pareil. Donc la femme fatale en fait, elle observe. Elle est très sereine. Oui. Et quand elle observe, quand elle constate qu'elle est foutaise, elle sort de là. Elle part de là. C'est important. Oui il dit les faux cheveux là. Oui. Ces faux cheveux mais toi-même là même, c'est qu'elle est mis là, c'est faux cheveux. Mais toi-même là, tu n'as même pas l'argent même de ça là. L'argent de ça là, tu ne peux pas voir. Parce que c'est les hommes avares. Les hommes avares. Les rienneux là. Les hommes à deux balles là. C'est eux qui sont toujours là. Oui tu as mis cheveux de mort. Tu as mis faux cheveux. Mais tu n'as pas l'an pour payer faux cheveux. Parce qu'un homme même qui connait le prix de faux cheveux là, il ne peut pas dire que tu as mis faux cheveux. Parce qu'il connait le prix. Il sait que ça coûte cher. Mais vous les hommes qui n'arrivez même pas à payer méchants caoutchouc pour donner à vos copines là. Pour dire mais vous allez payer naturel, pour dire vous allez payer humain là. C'est vous qui venez toujours dire faux cheveux. Oui ce sont des faux cheveux. Mais c'est l'an qui paye. Et puis ça coûte cher. Ce n'est pas tout le monde qui paye ça. Voilà. Donc toi un homme, à Docafla, tu te casses de l'âme. Moi c'est ce que je dis. Je ne sais pas, vous savez dans la vie, toi une femme même, quand tu n'as pas de, tu ne connais pas ta valeur, quand tu n'as pas de charisme, tu n'as pas de caractère, tu te mets dans n'importe quoi. Tu sors avec n'importe qui. Parce qu'il y a des hommes même sur cette terre, eux en fait dans leur vie, ils doivent frapper à haut pas jusqu'à leur mort. Il y a des hommes là, eux la vie là, c'est à haut pas qu'ils doivent frapper jusqu'à leur mort. Parce que qui va se mettre en bas d'eux ? Qui va se mettre en bas d'eux ? Qui ? Ces femmes qui ne se respectent pas, qui ne connaissent pas son importance, qui va aller se mettre en bas de ce genre d'hommes là, les yougos là, les hommes bizarres là, poivres, ils sentent la pauvreté, oui, parce qu'il y a des hommes qui sentent la pauvreté. Un homme qui sent la pauvreté, tu ne vas jamais sentir du parfum sur lui. Un homme qui sent la pauvreté, il a une odeur de moisissure, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la moisissure qui sent sur lui. Si vous n'avez jamais remarqué, il y a des hommes qui sentent de la moisissure, c'est-à-dire qu'un homme quand il est trop poivre, un homme quand il chôme pendant des années, quand il souffre trop, il est pauvre, poivre, arrivé à un certain moment, il sent de la moisissure. Donc, c'est-à-dire que quand tu es auprès de lui, il ne sent pas du parfum, il ne sent pas de la conspiration, mais de la moisissure. Par exemple, il entend un moisissure, il est trop moisissure, donc c'est l'odeur de moisissure même est sur lui. Oui, et ça, c'est les hommes comme ça qui vont venir insulter. Des hommes qui vont aller se mettre dans les cyber pour avoir petite connexion, pour venir insulter. Des hommes qui sont obligés d'aller se mettre chez quelqu'un qui a wifi pour pouvoir venir insulter. Parce qu'ils n'ont pas l'homme pour payer connexion. Moi, les gens comme ça, ça ne m'intéresse pas. Toi, une femme même, quand tu sais que tu as du caractère, tu sais que tu as de la valeur, tu es une femme charismatique, ce genre d'homme là, quand ils viennent te dire bonjour, tu dis que tu fais ça. Tu fais ça. Bonjour. Oui. Non, non, désolé. Oui. Parce que c'est ça. J'ai dit que... Yugu, Yugu, à Doka Flair ne va pas venir te dire bonjour et puis tu vas... Tu fais ça, oui. Oui, parce que c'est ça. Un homme même qui vient te draguer, même s'il fait semblant. On dit souvent l'apparence, il ne faut pas se fier à l'apparence. Mais attends, il y a des hommes même, poivres même, quand tu les vois, la poivreté se lit sur. Ces hommes-là, tu ne vas pas les écouter. Ce sont eux qui viennent insulter ici. Ce sont eux qui viennent insulter ici, mais moi, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Non. Non. Non, mais je me donne trop de la valeur, de l'importance. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme même, quand tu as une femme même charismatique, tu as une femme même fatale, quand tu te mets avec un homme, tu n'as pas besoin de te mettre avec le plus bel homme du monde. On ne fait rien avec beauté. On ne fait rien avec beauté. Moi, beauté, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Garçon qui m'intéresse, là, c'est garçon qui travaille. C'est garçon qui est bosseur. Oui, c'est lui qui m'intéresse. Sinon, beauté, là, il ne fait rien, ça. Donc, moi, je choisis un homme pas par rapport à son apparence. Moi, je choisis un homme par rapport à sa capacité. Oui, je choisis un homme par rapport à sa rentabilité. Je choisis un homme par rapport à son avenir. C'est-à-dire que je calcule, je vois un peu son avenir. Je me dis que c'est un bosseur. Je me dis que c'est un homme qui aime se battre. C'est un homme qui est intelligent. C'est-à-dire qu'il ne reste pas là comme ça et ce n'est pas un fainéant. Et donc, un homme comme ça, avec lui, je peux avancer, avec lui, je peux évoluer. C'est ça. Une femme de caractère, une femme charismatique, c'est avec ce genre de mec qu'elle se met. Mais une femme qui n'a pas de caractère, une femme qui n'a pas de charisme, une femme qui n'est pas fatale, elle se met dans du n'importe quoi. Elle se met dans du n'importe quoi. Parce que c'est à cause de ça qu'il y a des hommes yougos qui vont venir parler. Qui vont venir parler. Moi, j'ai fait mon thème sur le Mughuli. Vous, les hommes, vous allez venir vous mettre la vie. Celle-là, elle a que le cerf à la bouche. Elle est tout le temps en train de parler de Mughuli. Mon frère, mon frère, je parle tout le temps de Mughuli, s'il te plaît, viens apprendre. Viens apprendre. Toi aussi même, tu as venu, moi, m'insulté sur les réseaux sociaux. Toi même, depuis tu es né, tu n'as jamais Mughu femme. Depuis tu es né, tu n'as jamais Mughu femme. C'est-à-dire que toi, c'est le prostitué, tu t'en Mughu. Père, go, ne peux pas être avec toi. C'est la nuit, tu prends tes miettes et puis tu t'en payes des pourros, même 500 000 francs pour le Mughu. Et puis c'est chaud pour toi, tu as le Mughu. Donc toi, tu connais quoi d'en faire de Mughuli pour que moi, tu viennes m'insulté. Il y en a même là, si ce n'est pas à faire des marins forcés, elles ne peuvent jamais avoir femme. Il y en a là, si ce n'est pas marins forcés là, il ne peut pas avoir femme. Père, c'est pas ces marins forcés qu'ils ont forcé femme à venir te marier, sinon toi, en temps normal, toi, l'homme même en temps normal, toi qui en t'aime en temps normal là. Toi, tu peux aller draguer quelle femme et puis elle va te dire oui, j'ai sorti à toi, si ce n'est pas marins forcés. Donc c'est toi même qui as eu femme là, grâce à marins forcés, il faut dire merci à ta couture, à ta coutume, à ta culture. Père, c'est grâce à ta coutume là que tu arrives à avoir femme, sinon en temps normal, tu n'as pas qu'à avoir femme. Oui, c'est toi qui as venu m'insulter sur les réseaux sociaux, c'est toi qui as venu me parler, comme moi, ils sont en train de faire mon commentaire, ils sont en train de faire mon direct, sinon les vrais hommes, les hommes en or, ce genre d'hommes, les hommes même qui savent un peu la femme, la valeur de la femme, comme moi, ils sont en train de parler là, ils savent de quoi ils parlent. Oui, une femme, lui je ne le bloque pas, une femme peut soutenir, ça je le dis tous les jours, je le dis tous les jours, une femme peut soutenir son homme, mais une femme te soutient quand toi l'homme même tu as l'habitude de lui faire, parce que c'est ça, c'est-à-dire que toi l'homme si tu as l'habitude de faire à ta femme, quand demain tu es dans les problèmes, cette femme-là elle te vient en aide parce que tu as l'habitude de la soutenir, mais toi un homme même tu n'as jamais soutenu une femme, rien, et puis à la carte elle soutenit, pourquoi ? C'est l'homme qui commence et puis la femme termine, ça veut dire que toi l'homme quand tu fais, la femme est faite, moi je dis ça toujours aux femmes ici, je dis ça toujours à mes caviers ici, je dis aux femmes, je dis quand vous êtes avec vos hommes, offrez-lui des cadeaux, quand vous êtes avec vos hommes, s'ils ont l'habitude de vous faire plaisir, vous aussi faites le plaisir, vous aussi participez, voilà, occupez-vous aussi des charges, ça je dis ça tous les jours, voilà, mais donc ne confondez pas un peu mais dis, toi une femme même de caractère, en fait, toi une femme charismatique, en fait, si Dieu t'a béni, tu restes humble, parce que c'est ça, vous savez, une femme de caractère, une femme même charismatique, c'est la femme qui sait être humble, c'est la femme qui sait partager, parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, Dieu t'a béni, tu as tout, mais si tu ne partages pas, en fait, ta bénédiction, ta richesse, elle sert à quoi ? Parce qu'en fait, le vrai riche, c'est celui qui partage, le vrai riche, c'est celui qui aide, donc une femme charismatique, elle pense à elle, elle pense aussi aux autres, c'est-à-dire qu'elle aime aussi aider les autres, elle aime aussi accompagner les autres, elle aime aussi faire plaisir aux autres, parce que c'est ça, vous savez, quand tu fais plaisir aux autres, quand tu donnes du sourire aux autres, quand tu fais rigoler les autres, quand tu rends les autres heureux, automatiquement, tu es heureux, automatiquement, tu es épanoui, parce que, quand une personne vient te demander de l'aide, attendez, oui, bon, les Yougoss l'a pardonné, laissez-moi faire mon direct là, vous êtes en train de me distraire, c'est-à-dire que, quand toi, une personne, une femme charismatique, une femme qui a du caractère, quand tu fais plaisir aux autres, en fait, quand tu es même en train de faire plaisir aux gens, ce plaisir, il est partagé, parce que tu vois le sourire, tu vois la joie, donc, une femme charismatique, c'est celle-là même qui aide aussi les autres, c'est elle, celle-là même qui sait aussi partager, voir, on n'a pas dit d'être con, parce que la charité, bien nous donnée, commence par soi-même, avant d'aider les autres, il faut que toi-même, tu sois bien, mais je dis, quand tu es en train d'aider les autres là, il faut être content, la femme charismatique, en fait, ce n'est pas celle-là qui a gonflé, ce n'est pas celle-là qui a gonflé, ce n'est pas celle-là qui se dit que, comme elle a réussi, en fait, les autres sont des chiens, les autres sont du sable, non, une femme charismatique, même quand Dieu la bénit, même quand elle a de l'argent, même quand elle va, ça va chez elle, elle a une façon de prendre son prochain, de traiter son prochain comme elle-même, parce que toi, une femme charismatique, tu dois savoir que, tu n'es pas mieux que les autres, tu es comme tout le monde, en fait, tu es un être humain comme les autres, c'est vrai, tu te donnes de l'importance, mais, n'essaie pas de narguer les autres, n'essaie pas de croire que, toi, en fait, tu es arrivé quelque part, les autres sont trop en train de souffrir, donc, vous n'êtes plus, vous ne pouvez plus vous parler, tu es zélé, tu n'es plus humble, tu es gonflé, tu es en fait, tu as cette intention-là, de vouloir narguer, de vouloir blesser, de vouloir faire mal, de vouloir rendre jaloux volontairement, moi, c'est ce que je dis, il y a à rendre jaloux volontairement, et puis, il y a à rendre jaloux involontairement, c'est-à-dire que, toi, une personne même qui est épanouie dans ta vie, quand tu fais les choses, de façon naturelle, en fait, les gens sont contents pour toi, ou ceux qui sont jaloux, eux, ils vont demeurer jaloux, il y a des aigris partout, mais je veux dire, quand tu as envie de te montrer dans l'intention de blesser, dans l'intention de narguer, tu n'es pas une femme de caractère, tu n'as pas de charisme, non, la femme qui a du charisme, non, elle ne cherche pas à rendre jaloux, elle ne cherche pas à être zélée, elle ne cherche pas à narguer, non, elle est très simple, elle est très simple, la simplicité, c'est ça, en fait, le charisme chez une femme, la simplicité, c'est ça, le caractère chez une femme, c'est-à-dire qu'une femme qui a du charisme, une femme qui a du caractère, malgré ce qu'elle a, malgré ce qu'elle est, mais elle est tellement humble, elle est tellement sans façon, elle est tellement sympa, elle est tellement, c'est-à-dire qu'elle est facile, Les gens même se disent, mais attends, celle-là, c'est qu'elle a, c'est qu'elle l'est. Regarde combien elle est sans façon. Oui, c'est ça en fait, avoir du caractère. C'est ça, être charismatique. Parce que quand tu es charismatique, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas traiter les autres comme des chiens. Vous avez compris, c'est très important. Vous savez, il y a des gens en fait, quand je fais par exemple des petites vidéos comme ça, où je suis en train de déconner un peu, je suis en train de dégamer un peu. Il y a des gens en fait qui me disent, mais coach, ce n'est pas à vous de faire ça. Coach, non, ne faites pas ça. Les vidéos où vous êtes en train de dégamer, ne faites pas. Vous êtes une coach, alors on vous écoute, vous donnez des conseils, donc restez sérieuse. Je dis, non, 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 moi, je ne vois pas la vie comme ça. Ce n'est pas parce que je suis coach que je n'ai pas le droit de m'amuser. Ce n'est pas parce que je suis coach que je n'ai pas le droit de dégamer. Ce n'est pas parce que je suis coach que je n'ai pas le droit de faire comme tout le monde. Je suis coach, c'est vrai. Quand je suis en train de faire mon barra, ça n'a rien à voir. Mais quand je veux dégamer un peu, j'ai le droit. Quand je veux un peu déconner, j'ai le droit. En fait, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'une femme qui a du charisme, une femme qui a du caractère, elle est tellement simple. Elle fait les choses tellement simplement qu'il y a des gens en fait qui ne comprennent pas. Mais c'est ça, avoir du charisme. C'est ça parce que tu as du charisme, mais en même temps tu es sans façon. Mais quand tu es en train de faire ce que tu connais, quand tu es en train de faire ton boulot, tu convaincs tout le monde. Parce que c'est ça. C'est vrai. Je joue la comédie. C'est vrai. Je suis terre à terre. C'est vrai. Je fais des choses. Les gens rigolent. Je mets parfois des postes sur ma page. Les gens rigolent. Oui. Mais quand il y a bord d'un thème, ton comment, comment, il y a de convaincre. Ton comment, comment, il y a de convaincre. Ton comment, comment, mon direct est pertinent. Mon sujet est pertinent parce que je suis vrai. Parce que je parle avec mon cœur. Parce que je fais tout avec mon cœur. Parce que je ne veux pas ressembler à qui que ce soit. Parce que je ne veux pas faire comme les autres. Oui. Je suis authentique. Je suis moi-même. Tout ce que je fais, je fais avec le cœur. Tout ce que je fais, c'est vrai. Donc, c'est ça. En fait, quand tu as du charisme, tu es vrai. Quand tu as du charisme, tu es... Tu fais tout avec ton cœur. Tout ce que tu fais, tu fais avec ton cœur. Et ça se ressent. Les gens le ressentent. C'est ça avoir du charisme, mes chéris. Soyez des femmes de caractère. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. N'acceptez pas de foutaise. N'acceptez pas que les gens rentrent comme ça dans votre vie. Vous manquez de respect. Vous vous traitez comme des chiens. Non. Soyez des femmes de caractère. Soyez des femmes charismatiques. C'est-à-dire que votre apparence, regardez ça. Quand vous parlez, ayez confiance en vous. Dites ce que vous avez à dire. Ne bégayez pas. Ne béguez pas. Non. Faites sortir que ce que vous avez dans le ventre. Il y a des gens qui vont aimer. Il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais au moins, vous avez été vrais. Au moins, vous avez dit ce que vous pensez. C'est ça le plus important. Vous avez compris, mes chéris. La femme charismatique. La femme qui a du caractère, tu ne vas jamais la voir tendre de l'autre. Tu ne vas jamais la voir tendre de la main. Non. La femme qui a du caractère, la femme qui a du charisme, elle est indépendante financièrement. Elle se bat. Elle fait tout ce qu'on fait. Elle s'arrange à ce qu'elle ait son argent. Parce qu'elle n'aime pas le foutaise. Parce que ce qui peut appeler foutaise là, c'est quand toi la femme, tu n'as pas ton argent. Quand tu n'as pas une activité. C'est ce qui peut appeler foutaise. Donc la femme charismatique, la femme du caractère, la femme fatale, elle s'arrange de telle sorte qu'elle ait son argent. Et la femme charismatique, en fait, elle ne reste pas dans la routine. Voilà. C'est-à-dire que tu es une femme. C'est vrai, tu as ton petit boulot. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu rentres à la maison. Tu vas au travail. Tous les jours, tu fais les mêmes choses. Mais en fait, une femme charismatique, une femme qui a du caractère, une femme fatale, même si elle a son boulot. C'est-à-dire que quand elle va au travail, elle sait que tous les jours, elle va au travail de 8h à 16h ou de 8h à 17h. Mais à côté de ça, elle essaie de faire quelque chose. Parce que la femme, en fait, la femme charismatique, la femme de caractère, la femme fatale, elle n'aime pas la routine. Et donc, toi, une femme même, il faut que ta vie soit pailletée. C'est-à-dire que la vie d'une femme, ça doit être rempli de paillettes. Ça doit être rempli de couleurs. C'est-à-dire que toi, une femme, ne reste pas dans la routine. Ne fais pas toujours les mêmes choses. Tous les jours, tu fais les mêmes choses. Mais à côté, tu ne fais rien. Mais même si tu as ton boulot, essaie de faire quelque chose à côté. Même si tu as la maison, c'est vrai que tu es casanien. Mais essaie de sortir un peu. Essaye d'un peu faire des choses. En fait, essaie de vivre un peu, profiter un peu de la vie. C'est ça, la femme fatale. C'est ça, la femme charismatique. C'est ça, la femme de caractère. Elle ne reste pas dans la routine. Elle ne reste pas dans l'habitude. Sa vie est riche. Son quotidien est riche. Tout ce qu'elle fait est riche. Pour ne pas qu'elle s'ennuie. Pour ne pas qu'elle attende. Elle soit dépendante. Parce que toi, une femme même, si tu restes dans la routine, tu ne fais rien, en fait, ton partenaire qui est avec toi, ton homme qui est avec toi, tu vas trop le coller. Tu vas trop être sur son dos. Tu vas trop lui demander. Parce qu'en fait, ton quotidien est pauvre. Il n'y a rien dans ton quotidien. Tu ne fais rien. À part ce que tu as l'habitude de le faire, tu ne fais plus rien. Et donc, l'homme qui est avec toi, tu as envie qu'il comble ce vide-là. Tu as envie qu'il apporte cette joie-là dans ta vie. Mais il ne pourra pas. Et c'est comme ça que tu deviens mal dans ta relation. Mais toi, une femme même, quand tu rends ta vie intéressante, quand tu rends ton quotidien riche, ça veut dire que tu fais d'autres choses, tu fais des choses et tout, de telle sorte que tes journées ne passent pas sans que tu ne t'en rendes compte. En fait, c'est ça la femme charismatique. C'est ça la femme de caractère. C'est ça la femme qui sait ce qu'elle veut. Vous comprenez ? Sachez un peu ce que vous voulez. Ne soyez pas dans des relations à vous fermer dedans. Ne soyez pas là à rester dans quelque chose et vous restez fermé là-dedans. Vous n'avez plus... En fait, vous êtes coupé du monde. Vous êtes coupé de l'entourage. Vous n'avez plus de vie. Vous ne vivez plus. Vous ne profitez plus de la vie. Non, ce n'est pas bon. Toi, une femme, tu dois profiter de la vie. Quand on dit profiter de la vie, on n'a pas dit de profiter de sa vie de façon négative. Non. Tu peux bien profiter de la vie. Tu peux faire beaucoup de choses. On est dans un monde où il y a de tout. On est dans un monde où il y a tellement de choses. Et donc, toi, une femme même, si tu as envie de rendre ton quotidien riche, tu sauras quoi faire. Vous avez compris ? Merci pour ce thème. J'ai kiffé ce thème. J'ai kiffé ce thème. Ça sort un peu de mes habitudes de couple, de vie de couple. Mais j'ai voulu parler de ce thème-là parce que j'ai trouvé ça très important. J'ai trouvé ça très nécessaire. Et j'ai aimé ce moment partagé avec vous. Merci de m'avoir suivi. Oui, c'est quoi on sait ? C'est la coach Amon Chica. C'est la coach Kaviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Que l'empêche. Père poêle là. C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh oh. Elle n'est pas dans les ah ah. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Oui, c'est quoi on sait ? C'est la que l'empêche. C'est la Dei Chicane. À bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao.